Nadine, on commence ? Oh bonjour. Nadine ? Oui, tout de suite. D'accord. Ok. Touraïa, est-ce que tu veux introduire quelques mots avant de commencer ? Oui, oui, oui. Juste rappeler que ce test est fait dans le cadre du consortium marocain pour l'accès aux ressources électroniques. Donc, il est accessible pour toutes les universités marocaines publiques qui sont des membres du consortium. Donc, l'accès est un test pour tester cette fonctionnalité, nouvelle fonctionnalité qui se basse sur l'AI. Vous pouvez la tester pendant un mois et l'utiliser pendant tout ce mois. Et si vous avez des feedbacks, vous pouvez les remonter soit à l'équipe Elzevir ou à l'équipe NIMIST. Donc, depuis le 1er, nous avons vérifié ce qu'on puisse être accessible dans toutes les universités publiques marocaines. Si quelqu'un n'a pas l'accès, s'il vous plaît, vous pouvez nous le mentionner pour voir d'où vient le problème. Donc, pour Erosource, l'accès est en cours d'ouverture. Donc, on va l'ouvrir incessamment pour que vous ayez toutes les modalités d'accès à partir de vos campus qui est fonctionnel, déjà fonctionnel, et à partir de Erosource qui le sera aujourd'hui ou plus tard demain, incha'Allah. Donc, à toi, Nadine, pour présenter cette nouvelle fonctionnalité. Merci, Touraïa. Donc, merci pour tous les participants qui nous ont consacré leur temps aujourd'hui pour explorer Scopus AI, qui est une nouvelle fonctionnalité de Scopus.com. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment Scopus AI peut vous aider à révolutionner la recherche académique. Donc, justement, comme Touraïa l'a mentionné, vous avez un accès d'un mois à Scopus AI, du 1 octobre jusqu'à 31 octobre. On va ensemble vous montrer comment accéder à Scopus AI à partir de votre université, donc la connexion, le Wi-Fi, les réseaux de votre université. Et aussi, vous aurez un accès nomade via les ressources de emistre.ma, qui va être activé incessamment, comme Touraïa l'a mentionné. Pour insister, Nadine, il y avait une question. Est-ce que c'est gratuit ? Oui, le test est gratuit pendant ce mois. Effectivement. Donc, je vous invite tous à profiter de votre accès à Scopus AI aujourd'hui, qui va demeurer un mois, pour donner du pouvoir à votre parcours de recherche. Donc, avec Scopus AI, vous aurez donc la chance de dynamiser votre projet de recherche, votre thématique de recherche, approfondir votre connaissance et vos connaissances de votre sujet de recherche. Justement, avant de nous pencher sur l'outil, sur cette fonctionnalité de Scopus AI, commençons premièrement par réitérer à quel point l'équipe de l'intelligence artificielle de Scopus prend au sérieux le développement responsable de l'intelligence artificielle. En 2022, nous avons publié nos principes d'intelligence artificielle responsable. Ces principes fournissent des conseils de haut niveau à toute personne travaillant chez Elsevier sur la conception, le développement et le déploiement d'informations pilotées par la machine. Et nous avons mis en place des politiques et des processus solides qui s'appliquent à nos solutions basées sur l'intelligence artificielle. Et l'objectif des principes d'intelligence artificielle responsable est de les complémenter. L'IA est un domaine qui évolue continuellement à une vitesse à une échelle sans précédent. Vous le connaissez déjà. Le développement et surtout la prolifération rapide de l'intelligence artificielle générative au cours de la dernière. Donc, les principes fournissent un cadre basé sur les risques en s'appuyant sur les meilleures pratiques de notre entreprise et d'autres organisations. Les principes seront itérés au fil du temps en fonction des commentaires des collègues, des clients, ainsi que des tendances de l'industrie et la législation. Cela nous permettra d'être proactifs en veillant à ce que nos solutions se développent conformément à nos valeurs en tant qu'entreprise. Donc, vous pouvez à tout moment consulter les policiers, les principes de l'IA responsable sur ce lien que vous pouvez voir sur l'écran. Introduisons Scopus AI. Nous voulons commencer par la vue d'ensemble. Donc, nous parlons à beaucoup de chercheurs et nous connaissons plusieurs défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. L'une des choses que nous entendons souvent, c'est qu'il est très difficile de se mettre à jour sur un nouveau sujet universitaire ou un nouveau domaine de recherche. Il y a beaucoup d'informations, tellement d'informations. Donc, par où commencer? Quel mot clé utiliser? Et donc, même si vous, voilà, vous puissiez avoir ces réponses-là, vous allez obtenir une longue liste de littérature que vous devez parcourir, appliquer d'une manière ou d'une autre à vos propres recherches. Donc, il y a une surcharge d'informations et les outils de recherche limités dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas assez bons. Donc, même si vous comprenez un domaine, les silos entre les disciplines peuvent rendre la collaboration difficile. Et donc, tout cela se traduit par une productivité sous-optimale et des opportunités manquées, ce qui limite l'impact sociétal et académique de votre travail. Et voilà, c'est le problème que nous voulons résoudre avec Scope ECI. Une partie du problème est que les plateformes traditionnelles ne vous donnent pas un résumé ciblé de domaines de recherche peu connus. Donc, il est donc un peu difficile de saisir rapidement de nouveaux concepts, de trouver des collaborateurs potentiels. Mais Scope ECI surmonte ce problème en fournissant des résumés brefs et fiables sur des sujets de recherche. Il est ainsi plus facile de trouver des informations pertinentes et des partenaires dans d'autres disciplines. En parlant un peu de Scope ECI, donc la technologie, il s'agit de notre nouvel outil ou bien plutôt une fonctionnalité, une nouvelle fonctionnalité de recherche alimentée par l'intelligence artificielle générative. Donc, et la technologie ici, elle comprenne deux parties, donc partie de ce qu'on appelle OpenAI, la licence OpenAI et aussi la technologie de RAG. RAG, c'est plutôt le Retrieval Augmented Generation, ce qui a permis d'avoir des informations générées précises, sans hallucination. Et alors, elle prend des recherches évaluées par les pairs, donc le contenu de Scope Plus. Donc, Scope ECI est basé sur le contenu fiable de Scope Plus et donne un aperçu de nouveaux sujets. Donc, nous avons travaillé avec la communauté de la recherche pour refiner et mettre à niveau cet outil. Donc, qu'est-ce que Scope ECI apporte? Voici les principales fonctionnalités de Scope ECI. Les requêtes en langage naturel vous permettent de poser des questions de manière naturelle et conversationnelle. Les résumés avec des références de Scope Plus vous donnent un résumé quantifiable avec des citations, afin que vous puissiez voir d'où viennent les affirmations. Il y a une couche de réflexion qui garantit un contenu et des nuances appropriées dans les sorties des résumés. Donc, notre incitation informe l'utilisateur de la fiabilité de nos réponses, donc en fonction du contenu fourni et les représentations visuelles qui, comme la carte Concept Map, ce qu'on appelle Concept Map, c'est comme une carte qui cartographie les résultats de recherche afin que vous puissiez voir tous les liens entre les différents sujets. Donc, dans les prochains diapos, nous allons examiner chacune de ces fonctionnalités. scopus et AI tirent sa force de quatre piliers principaux. Donc, le contenu fiable de scopus.com, pas d'hallucination, la transparence et le billet limité. Les forces de scopus et AI peuvent être décomposées en quatre piliers, ces quatre piliers principaux. Le premier pilier, la confiance. Et donc, le contenu fiable fait référence au fait que toutes les sources sur scopus ont été sélectionnées par des experts en la matière dans leur domaine. Et le CSAB, ce qui est le comité indépendant d'indexation et d'évaluation de scopus et tout cela pour que vous puissiez toujours faire confiance au contenu que Scopus et AI utilisent. Donc, Scopus et AI minimisent les hallucinations en utilisant des commandes strictes et en s'assurant que toutes les informations proviennent de sources sélectionnées avec des références claires. Et donc, Scopus et AI n'est pas une boîte noire, c'est transparent dans son fonctionnement afin que vous puissiez toujours déchiffrer comment il parvient à ces réponses. Et vous pouvez voir les références utilisées. Nous avons pris des mesures pour minimiser aussi le risque de billets dans les réponses. Par exemple, dans les requêtes qui exacerbent les préjugés ou bien les stéréotypes. Deuxième pilier, c'est la communauté. Donc, la vérification communautaire signifie que le contenu de Scopus et AI qui provient de Scopus a été vérifié et validé en collaboration avec des membres de la communauté de la recherche et le CSAB, le comité indépendant de Scopus. Le Scopus et AI a été conçu pour les utilisateurs, par les utilisateurs, en collaboration avec la communauté des chercheurs et le comité indépendant aussi de Scopus. Il y a des milliers de chercheurs, des bibliothécaires, des chefs de file universitaire qui ont participé au processus de test de Scopus et AI avant de le lancer officiellement. Troisième pilier, l'amélioration et l'accélération des résultats. Donc, Scopus et AI est destiné à accélérer la recherche. La recherche et les résumés de Scopus et AI sont conçus pour gagner du temps en fournissant des informations les plus pertinentes liées à votre requête. En quelques secondes, on va voir ensemble sur la démonstration. Et comme Scopus et AI s'appuient sur le contenu de Scopus, ils fournissent des informations plus riches. Le quatrième et dernier pilier est la compréhension du spectre complet, qui consiste en fait à explorer des sujets de recherche nouveaux ou émergents. Une enquête récente qu'on a mis auprès des utilisateurs de Scopus a révélé que 40% d'entre eux ont du mal à apprendre un nouveau sujet en raison d'une surcharge d'informations. Et alors, Scopus et AI fournissent aux étudiants, aux chercheurs, surtout les jeunes chercheurs et les doctorants, un aperçu conçu d'un sujet de recherche en quelques secondes. Et donc, réduisons ainsi le temps de lecture. Même s'ils n'ont qu'une idée approximative d'un sujet, Scopus et AI suggèrent des questions, pour avoir une connaissance approfondie de cette thématique de recherche, qui peuvent les emmener dans des directions inattendues. Et voilà, voici les principales fonctionnalités de Scopus et AI. Donc, les requêtes en langage naturel vous permettent de poser des questions de manière naturelle et conversationnelle. Et aussi, on vient de lancer aussi le copilote de Scopus et AI, ce qui permet aux utilisateurs de poser des questions dans leur langage courant. Donc, vous pouvez poser des questions ou mettre les plantes, les incitations en français, en anglais, en chinois, en arabe. Donc, ils supportent toute la plupart des langues du monde entier. Et donc, ça, c'est très important aussi parce que ça vous donne la liberté de vous exprimer dans votre propre langue. Et les résumés qui seront générés, donc avec référence de Scopus, vous donnent un résumé concis et fiable avec des citations, afin que vous puissiez voir d'où viennent les affirmations. Mais aussi, les représentations visuelles, cartographie, les résultats de recherche, afin que vous puissiez voir tous les liens entre les différents sujets. Et il y a aussi une option article de base, foundational article, qui répertorie les articles Scopus les plus percutants sur n'importe quel sujet. Et vous aurez aussi la partie experts, experts, en sujet, qui affiche les meilleurs chercheurs liés à votre requête. Et puis, vous allez avoir les questions à GoDeeper, donc en approfondie, qui susciteront de nouvelles questions qui vous aideront à approfondir et à élargir votre compréhension. Donc, pour gagner du temps avec des résumés de recherche fiables et digestes, vous allez insérer votre requête aux questions dans Scopus CI. Et puis, bien sûr, en utilisant un langage courant particulièrement bénéfique pour explorer de nouveaux domaines avec un vocabulaire inconnu. La technologie sophistiquée de l'outil synthétise les résumés des documents pertinents et génère un résumé facile à dégérer, ainsi qu'un résumé étendu pour une profondeur et des perspectives supplémentaires. Donc, la qualité, la cohérence et la richesse contextuelle de ces résumés sont améliorés par notre technologie de fusion RAG, que je viens d'expliquer, le Retrieval Augmented Generation, en instance de brevets. Donc, ça, c'est une technologie assez unique que l'équipe de Scopus AI a développée à Elzevia pour assurer une précision des informations qui seront générées par la technologie. Et Scopus AI référence toujours les sources qu'il a utilisées et fournit les indications sur son niveau de confiance, dont la pertinence de la réponse. Donc, que vous soyez novice dans un domaine de recherche ou bien que vous souhaitiez simplement savoir plus, il est peut-être difficile de connaître les bonnes questions à poser et comment les formuler. Et en plus des résumés, Scopus AI suggère des questions Go Deeper qui vous aident à explorer et à élargir votre compréhension du domaine ou de votre thématique de recherche. Et pour vous aider à identifier les recherches influentes sur le sujet que vous avez choisi, Scopus AI exploite la base de données complète de Scopus pour créer une liste d'articles fondamentaux, ce qu'on appelle foundational articles. Ce sont les articles d'impact qui ont reçu le plus grand nombre de citations par des articles identifiés pour la rédaction et la génération de ces résumés. Scopus AI utilise aussi des mots clés, des résumés de recherche pour générer une carte conceptuelle, ce qu'on appelle concept map pour chaque requête. Donc, cela vous aide à obtenir une vue d'ensemble de l'espace thématique et une image plus complète de votre thème et de sa relation avec d'autres domaines de recherche, même ceux en dehors de votre zone de confort. Enfin, la fonctionnalité Topic Experts s'appuie sur les 19,6 millions de profils d'auteurs de Scopus pour trouver les principaux chercheurs liés à votre requête et générer un résumé de leurs travaux et contributions. Et parce que la transparence est l'un de nos principes clés de développement de l'intelligence artificielle générative, nous expliquons pourquoi chaque individu a été sélectionné parmi ses experts. Et vous allez voir ensemble sur la démonstration de Scopus AI qu'on va entamer maintenant, comment on va envoier les experts et la description de chacun. Je ne sais pas si on a reçu de questions. La boîte questions-réponses, pas encore ? Non, non, il n'y a pas de questions, mais il y a quelques personnes qui ont des soucis de sang. Vous pouvez régler ce problème en vérifiant vos paramètres de sang. Dans les trois points qui sont en haut de l'écran, vous pouvez voir vos paramètres de sang et le problème sera à la règle, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, alors je vais justement partager, repartager l'écran sur Scopus. Eh bien, donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, donc voilà, le browser est sur Scopus.com. Si vous voulez aussi essayer de votre côté, si vous êtes à l'université, connecté à vos réseaux de Wi-Fi ou bien les réseaux de votre université, vous pouvez voir, donc vous pouvez aller justement sur Scopus.com. C'est toujours sur Scopus, ce n'est pas un lien différent, c'est toujours sur Scopus.com. Et vous devez voir l'onglet de Scopus.com ici. Donc, si vous voulez donc me le confirmer de votre côté que vous pouvez voir Scopus.com comme un onglet additionnel sur Scopus.com. Ce sera très bien aussi de voir s'il y a un problème d'accès dans les différentes universités qui font partie du consortium CNRST. Une autre modalité d'accès, l'accès à distance, d'après l'emist.ma, donc les ressources électroniques, base de données bibliographiques et appuyez sur Scopus.com. Et vous devez avoir aussi Scopus.com avec l'anglais Scopus AI. Sinon, si vous ne trouvez pas Scopus AI, c'est qu'on est en cours de l'offrir dans les prochaines heures. Alors, justement, je ne suis pas sûre si on a eu des commentaires à propos de l'accès. Est-ce que tout le monde… Ok, il n'y a pas de… Ok. Il y a toujours des questions sur l'accès via Eurosource et on répond que c'est en cours. Ça sera disponible sur Eurosource à CSA Monchal. Ok. Alors, sur Scopus AI, justement, que ce soit à distance ou bien de votre université connectée au Wi-Fi ou bien au réseau de votre université, vous allez voir Scopus AI comme un anglais additionnel ici, juste sur Scopus.com, le même lien, Scopus.com et l'anglais Scopus AI. Et donc, Scopus AI, c'est très, très simple. Donc, dans ce bar de recherche ici, vous pouvez insérer votre question, que ce soit une question ou bien une phrase simple ou bien une citation, comme on dit en anglais prompt. Vous pouvez la poser en anglais, en français ou n'importe quelle langue. Donc, essayons donc ensemble de poser quelques questions en français concernant le Maroc, par exemple. les mises à jour du traitement de l'eau au Maroc. Et grâce au copilote de Scopus AI, maintenant, vous pouvez poser donc en français. Il va traduire votre phrase en anglais, donc voilà, du français en anglais. Il va prendre les mots-clés et il va les utiliser pour générer, donc, les sommaires, les résumés ici, que ce soit le sommaire, les résumés brefs ou bien les résumés étendus. concept map, la carte, donc, quels sont les liens entre les différents, votre thématique et les autres, juste pour voir une vue d'ensemble. Et bien sûr, les experts dans ces thématiques, donc, et une description de chacun pour voir, juste pour expliquer pourquoi il a été sélectionné comme expert. Il y a un nombre de citations, les documents, donc, pertinents. Et aussi, il y a les Go Deeper Questions, les questions pour aller en approfondie sur cette thématique. Et vous allez noter que les questions aussi sont générées en français. Donc, quels sont les principes ou projets de traitement de l'eau en cours au Maroc? Quelles technologies sont utilisées? Et les autres. Justement, pour vous démontrer que les résumés, comme vous voyez, sont toujours générées avec des références du contenu de Scopus et les références sont toujours affichées à droite. Donc, vous pouvez voir toutes les références. Vous pouvez les visiter, les revoir et les consulter. Donc, vous allez voir toutes ces références. Vous pouvez exporter ces références aussi. Et vous pouvez aussi voir quels sont les articles de base qui ont aidé la technologie de l'intelligence artificielle générative de Scopus et pour générer ces réponses. Et vous pouvez aussi exporter tous ces documents. Vous pouvez bien sûr copier si vous voulez les avoir sur votre notebook pour votre projet de recherche. Vous allez voir aussi la carte ici que vous pouvez télécharger si vous voulez avoir des notes à revoir plus tard. Et sur chaque expert, ici, vous pouvez voir le profil du chercheur. Et bien sûr, vous pouvez donc explorer comment contacter ce chercheur, comment avoir le potentiel de collaborer avec ce chercheur. Et vous allez aussi pouvoir cliquer sur les questions Go Deeper. Et Scopus AI va aussi générer les réponses nécessaires sur cette question. Donc, vous pouvez voir, voilà, les résumés. Donc, c'est aussi possible de traduire les réponses en français. Justement, si vous avez le clé Translate. Et si vous devez l'avoir en français de votre côté, puisque vous avez donc l'inverse de mon browser, mon browser, il est en anglais. Le vôtre, peut-être, il est en français. Donc, si vous appuyez justement sur le clic droit de la souris, vous pouvez traduire le tout en français. Mais bien sûr, la langue de la science aujourd'hui, depuis longtemps, c'est l'anglais. Et donc, je vous encourage de bien consulter les informations générées en anglais avec les références aussi qui ont été utilisées. Le résumé étendu est aussi important pour avoir plus d'informations. Donc, c'est plus détaillé, plus que le résumé. Donc, le premier résumé ici, c'est plus détaillé. Donc, il y a plus d'informations générées pour aller en approfondie de la réponse à cette question. Et donc, vous pouvez aussi voir toutes les références qui ont été utilisées pour générer cette réponse. Le concept map. Donc, vous pouvez voir, donc, Water Quality Management. Donc, la première carte qu'on a eue ici, c'était Water Treatment Methods. Donc, tandis qu'ici, nous avons le Water Quality Management. Et donc, celle-ci, elle a d'autres catégories à explorer et à considérer pour aller plus loin de votre thématique de recherche. Et bien sûr, les Topic Experts. Qui sont les experts dans cette thématique de recherche, donc, et qui peuvent être, donc, consultés, contactés pour plus de guides ou bien plus pour une collaboration. Par exemple, Bouchard L'Hosseine est un expert en assessing groundwater quality et contamination risques in coastal aquifers and arid regions of Morocco. This research on multi-environmental tracers, combined geophysical methods, and index-based vulnerability assessments, demonstrate their expertise in evaluating water quality and contamination risks in different regions of the country. Vous pouvez aller sur son profil pour plus de détails. Et voilà, vous pouvez voir, donc, tous les documents publiés par ce chercheur. Donc, vous pouvez aller justement sur les publications les plus anciennes pour que vous puissiez trouver, donc, son contact. Il me paraît qu'il n'a pas laissé son email, donc, vous pouvez trouver, donc, d'autres documents où ce chercheur a bien soumis ses contacts ou bien vous pouvez même le contacter d'une autre manière sur d'autres réseaux. Alors, il y a peut-être, il y a des mains levées, donc, je pense qu'il y a des questions. Est-ce que… Je vais te résumer les principales questions. Il y a une question sur l'utilisation de ce complément et l'éthique, le plagiat. Est-ce que c'est considéré comme plagiat? Ça, c'est une question qui s'est répétée. Il y a une question. Est-ce que l'historique des roquettes est sauvegardée? OK. Merci beaucoup, Touraïa. Donc, pour la première question, les éthiques de la recherche scientifique toujours, toujours exigent qu'on ne fait pas le copier-coller. Donc, même avec les informations ici générées par l'intelligence artificielle, ce n'est pas considéré comme éthique de copier et coller dans votre manuscrit ou votre rédaction de votre projet de recherche. Donc, il est toujours nécessaire, par exemple, si vous trouvez ce paragraphe intéressant, c'est nécessaire de l'utiliser pour comprendre l'information, mais toujours de revoir les références qui ont été utilisées pour générer cette information. Et référez ces références si vous voulez bien utiliser cette information dans votre recherche, dans votre manuscrit. Et donc, justement, comme tout le monde le sait déjà, c'est nécessaire de faire le paraphrase, même si vous allez référer des informations d'un document, d'une référence ici. Vous devez avoir votre propre manière d'écrire ou de rédiger cette information et de ne pas copier et coller pour ne pas avoir un risque de plagiat sur votre projet de recherche. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question. Il n'y a pas, il n'y a pas de, on ne peut pas sauvegarder puisque cette technologie, elle est très intelligente et elle va générer plus de, comment dire, plus de perspectives sur la même question si vous l'utilisez plusieurs fois. C'est-à-dire, si on refait cette question plus tard, les réponses vont être plus riches. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est dans toute l'intelligence artificielle générative, tous les outils qui fournissent cette intelligence générative, va avoir cette intelligence de reformuler et redonner ou bien régénérer des réponses plus riches ou plus compréhensives. Et donc, on ne peut pas sauvegarder une réponse comme standard ou bien comme absolue, absolue d'une telle question. Peut-être qu'on peut essayer des thématiques qui vous intéressent. Donc, si vous pouvez me laisser dans le chat quelques questions qui vous intéressent à démontrer maintenant sur ScopeCI, sur votre thématique de recherche. Ok, très bien. On a eu quelques exemples. Je vais utiliser la première, donc, le doublage et l'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est la traduction utilisée par le copilote, donc, ici. The impact of artificial intelligence on the doubling industry. Je ne sais pas si c'est la thématique que vous avez eu en tête ou bien est-ce que la traduction n'est pas précise. C'est très important d'avoir votre retour. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, si c'est la thématique que vous avez voulu dire par le doublage et l'intelligence artificielle. Ah, très bien, très bien. Alors, comme c'est juste. Donc, voilà, le résumé qui a été généré, artificial intelligence and doubling. Donc, toutes les informations nécessaires et puis le résumé étendu, bien sûr, le taux avec les références et puis la carte. Donc, voilà, doublage, l'intelligence artificielle, application actuelle, historique. Synthèse vocale, traduction. Voilà, il y a plusieurs parties de cette thématique que vous pouvez considérer. Et donc, bien sûr, les questions go deeper. What are the challenges of using AI for doubling in different languages? How does AI technology impact the quality? Et bien sûr, une fois vous appuyez sur une de ces questions, vous aurez aussi. Les résumés, bref, il est étendu. La carte, experts, ici on n'a pas, voilà, les experts ici aussi. Voilà. Donc, vous pouvez voir le tout avec les références et la carte. En quelques secondes, vous aurez toutes les informations nécessaires en se basant sur le contenu fiable de Scopus. Et bien sûr, les experts aussi. Il n'y a pas d'experts sur ce sujet. Donc, ça me paraît qu'il y a une opportunité. Ou bien, peut-être vous pouvez essayer plus tard avec la même question et voir si vous aurez des experts. Ok, peut-être qu'on peut prendre un autre exemple. Échelle de mesure du leadership participatif. Ok, le copilote a traduit cela. Leadership, leadership measurement, participative assessment, leadership assessment, participative leadership evaluation. Est-ce que c'était qui qui a donné l'exemple? Moustapha, est-ce que Scopus AI a bien compris votre question, votre citation? Est-ce que ces réponses sont pertinentes pour votre citation? Non, tu cherches une échelle de mesure. Ok. Essayons une autre fois. Est-ce que cette fois-ci, ça répond à votre réponse? Peut-être en mettant la citation en forme de question. Est-ce que c'est pertinent ou non? Moustapha, est-ce que les réponses générées sont pertinentes? Ok, en attendant que Moustapha nous revient. Est-ce que vous n'arrivez pas à voir clairement? Ok, alors vous pouvez aussi essayer de votre côté une fois que vous avez accès à Scopus AI et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires ou des questions. Donc, je peux prendre donc la troisième, troisième exemple. Enhancing Solar Panel Efficiency Technique. Et voilà, donc le résumé. Light Reflector Arrangements, Sun Tracking, Cooling, Dust and Soiling, Advanced Technologies. Et puis, vous aurez aussi les résumés attendus, la carte, Environmental Factors, Material Enhancements, les experts. Et les questions, donc, pour aller, on approfondit. J'espère que cela est pertinent. Pour vous, M. Aubari. Ok, on prend un autre exemple, Industrie 4.0. Et Lean Manufacturing. Et lean Manufacturing. désolé de mon internet aujourd'hui aujourd'hui n'est pas très ok what are the key concepts of industry 4.0 and how do they relate to lean manufacturing so c'est comment le copilote a compris votre incitation si vous n'êtes pas d'accord donc vous pouvez reformuler votre incitation pour avoir une question plus pertinente donc ce que vous voulez dire ce que vous voulez avoir comme incitation ou bien comme question pour générer les bonnes réponses voilà le sommaire donc le résumé et celui qui est plus étendu la carte la carte les experts et les questions donc pour aller à comment j'espère que c'est clair je sais pas si vous avez des questions sur comment ça fonctionne comment l'utiliser comment l'explorer je vais prendre peut-être une autre exemple voilà les enjeux éthiques de l'utilisation de liens dans l'enseignement supérieur c'est comme ça que le copilote de scopes a compris votre question donc voilà justement pour s'assurer que c'est la bonne question what are the ethical challenges of using artificial intelligence and higher education et donc voilà le résumé avec les informations donc les plus pertinentes avec les références le résumé étendu plus d'informations plus de détails puis la carte les experts et les autres questions qui peuvent vous aider pour aller plus en détail Nader s'il te plaît tu peux essayer le sujet santé reproductive au Maroc la personne monsieur insiste pour faire le test sur ce sujet s'il te plaît oui bien sûr donc je l'ai pris en copie voilà Le copilote a compris Reproductive health in Morocco et a généré le résumé. Voilà, bref. Reproductive health in Morocco is characterized by significant disparities and challenges despite some progress in recent years. Donc, les points clés et la conclusion avec les références à côté et les documents, donc, les articles de base qui ont été utilisés pour générer ces informations. Le résumé est tendu. Challenges of reproductive health in Morocco government policies and initiatives for reproductive health. Est-ce que c'est pertinent pour vous, monsieur? Est-ce que c'est pertinent pour votre sujet? Monsieur Zohir. Hyper intéressant. OK, merci. Merci, vous. Très bien. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, c'est pour cela que le test est ouvert. Donc, vous pouvez le tester par vous-même. A priori, le test, l'accès est ouvert dans toutes les universités publiques marocaines. À travers du réseau de l'université, vous pouvez accéder à la fonction Scopus AI. Pour E-Ressources, c'est en cours. Ça sera accessible incessamment. On travaille dessus pour le rendre disponible aussi sur E-Ressources. Donc, si vous êtes connecté à partir de votre université et vous n'accédez pas, merci de nous remonter cette information pour faire le nécessaire. Sinon, pour les attestations, elles ne sont pas prévues parce que c'est une démo. Il y a des personnes qui se demandent sur le prix de cette fonctionnalité après l'arrêt du test. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de Ezevir. Il y a des informations et vous pouvez contacter l'équipe qui est chargée de vente et de marketing. Il peut vous répondre. Et merci de nous remonter vos feedbacks après le test de cette fonctionnalité. Effectivement. Et justement, après cette démonstration, on peut lancer une petite enquête. Comme ça, on peut aussi avoir un retour préliminaire de ce que les participants pensent, ce qu'ils pensent de Scopus. Donc, je peux voir si je peux le lancer. Ok. Est-ce que vous arrivez à voir donc le poll, l'enquête, sur l'écran ? Il y a trois questions. Je ne sais pas si vous arrivez à... Oui, c'est affiché dans la rubrique conversation. Ok. Très bien. Je pense que... Vous êtes vieux Paul. Ok. Est-ce que tu as commencé à recevoir des réponses sur le pôle, Nadine ? Je pense que je dois m'affirmer pour avoir les réponses. parce que de mon côté, je ne suis pas arrivée à ouvrir le pôle. Ah, c'est vrai ? J'espère que ce n'est pas le cas pour nous. Non, je vois qu'il y a des réponses. Donc, c'est pour moi uniquement. Il y a neuf réponses jusque-là. Ok. Ah, je peux voir maintenant les réponses. Il y a 13 réponses reçues jusqu'à maintenant. 15. C'est encore d'autres réponses aussi. Donc, justement, en attendant que les participants répondent à l'enquête, on peut essayer d'autres exemples. Par exemple, Donc, en attendant, je prendrai la question qui s'affiche. Comment s'identifier à l'interface pour le mois de test ? Vous n'avez pas besoin de vous identifier. Vous accédez sur le site de Scopus, www.scopus.com. à partir de votre réseau universitaire et vous allez voir le complément de Scopus AI affiché. Donc, sinon, vous y accédez directement. Donc, j'ai pris l'exemple Transformation digitale et la performance des PME marocaines. Voilà. How does digital Transformation impact the performance of Moroccan SMEs ? Puis, les résumés généraient la carte et les experts. C'est très simple. C'est très intuitif. Donc, vous pouvez justement l'explorer simplement en quelques minutes. La technologie est assez avancée et fiable. Donc, elle se base toujours sur le contenu de Scopus. Et donc, la transparence aussi à afficher les références à côté vous rassure de la provenance de ces informations. Donc, c'est très simple à explorer. Ce n'est pas compliqué. C'est justement une technologie d'intelligence artificielle générative développée sur Scopus pour vous aider à connaître de plus votre thématique de recherche, à explorer les différentes parties de votre sujet que vous n'avez pas autrement considérées ou bien explorées. et aussi de voir les potentiels de collaboration avec les experts sur ces thématiques et aller en approfondie. Si vous voulez continuer sur votre thématique de recherche, sur notre projet de recherche, alors quels sont les autres, par exemple, les autres anglais ou les autres angles de votre thématique qui peuvent être étaclés dans un prochain projet et aller au loin de votre projet actuel. Donc, comme on a mentionné, vous pouvez aller directement sur Scopus.com une fois que vous êtes connecté au réseau ou au Wi-Fi de votre université ou bien via l'accès à distance via imist.ma, ressources électroniques, bases de données et puis Scopus. Vous devez avoir donc incessamment aussi l'anglais Scopus AI sur Scopus.com à partir de cette modalité d'accès à distance. Donc, c'est très simple, c'est très direct. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou bien d'autres commentaires. C'est bon, mais juste pour insister sur la question que l'accès est réservé aux universités publiques marocaines qui sont membres du consortium marocain pour l'accès aux ressources électroniques. Les 12 universités publiques marocaines et le CNRST, bien sûr, bénéficient de cet accès. Effectivement. Si vous êtes adhérent à la bibliothèque du CNRST, vous pouvez accéder également à Scopus AI à partir de la bibliothèque du CNRST. Mais sinon, les autres institutions n'y accèdent pas. Je voulais juste m'assurer que tout le monde a eu une chance de répondre aux questions de l'enquête. Je vais justement faire un rappel comme ça dans le chat. Voilà. L'enquête, si vous appuyez au-dessus, vous aurez donc l'enquête dans le chat. Vous pouvez appuyer au-dessus pour répondre aux trois questions. Ça va nous aider aussi de comprendre votre retour initial et préliminaire de l'outil et si ça vous intéresse ou non. Donc, je ne sais pas si, Touraïa, tu as d'autres commentaires de votre côté. Mais de mon côté, je pense qu'on a fait le tour. effectivement, on a fait le tour de la démo et des questions posées. Donc, n'hésitez pas à bien utiliser cette fonctionnalité pendant ce mois. Vous avez jusqu'au 31 octobre, incha'Allah, pour l'utiliser. vous n'avez besoin ni d'identifiant ni de quoi que ce soit. Il suffit de vous connecter à partir de votre réseau universitaire, saisir www.scopus.com et vous allez avoir cette fonctionnalité en haut, à côté de les fonctionnalités de recherche. et incessamment, cette fonctionnalité sera disponible aussi sur Scopus à partir de l'accès distants et ressources pour ceux qui ont cet accès et qui ont des comptes. ce sont les modalités d'accès et si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à nous les remonter soit à Nadine, l'équipe Elsevier soit à l'équipe Imist sur ressources at imist.ma Et cette session est enregistrée, oui. Oui, on va le mettre, on va mettre, une fois disponible l'enregistrement, on va le mettre sur, de notre côté, sur notre chaîne YouTube CNRST officielle. Nous allons annoncer la mise en ligne de cet enregistrement sur notre page Facebook imist.cnrst et sur notre site www.imist.ma C'est ça. L'enquête, le lien de l'enquête, voilà, Nadine vient de le remettre. Donc, vous pouvez répondre aux questions de l'enquête et on vous remercie pour votre participation et je souhaite que vous allez tirer grand profit de cette nouvelle fonctionnalité. Merci Nadine pour la présentation. Merci beaucoup, Touraïa, merci à tout le monde et donc la prochaine session sera le 17 octobre. On aura avec nous la vice-présidente d'Elsevier en collaboration de recherche. Elle va parler de l'intelligence artificielle dans la recherche, les pros et les cons et les inconvénients, les avantages et tout et donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. N'hésitez pas à me contacter pour n'importe quel commentaire, question à propos de Scopus AI et bien sûr à travers notre page Elsevier Africa sur Facebook. Nous sommes toujours là pour vous aider à explorer et à exploiter la nouvelle fonctionnalité de Scopus AI. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine fois. et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada